bonjour aujourd'hui je vous parle de serenity donc à combiner d'huile essentielle spécifiquement pour calmer les tensions apaisées aider à l'endormissement avoir une bonne sommeil reposante ça peut aussi aider à calmer bébé pour qu'il puisse endormir ou s'il a des nuits agité donc ça va créer un environnement vraiment relaxant les il ya aussi des gélules qui sont à base donc de huiles essentielles mais aussi de phytothérapie pour aider les gens qui vraiment souffrent du manque de sommeil ou du de l'insomnie donc c'est une île essentielle à base de lavande de bois de cèdre il ya une feuille qui s'appelle le haut wood je sais pas comment on le dit en français il ya de l'ilanguilang donc la fleur d'ilanguilang de la feuille de marjoram de la camomille donc fleur de camomille romaine du vétiver de la de des grains de vanille et donc de la sandalwood à j'ai perdu le mot boîte santal boîte santal hawaïen voilà tout ça ce sont des plantes qui ont vraiment énormément de vertu à elle seule donc combiné vous imaginez en plus en huile essentielle ce qui est 20 fois plus puissant que la phytothérapie donc c'est vraiment merveilleux ça donne d'excellents résultats donc c'est l'huile essentielle que j'ai décidé de dont j'ai décidé de vous parler aujourd'hui donc je récapitule on est bien fait primaire soutient la relaxation et un environnement de sommeil reposant et réduit les sentiments de tension et calme les émotions calme l'esprit et apaisent les sens et lorsqu'il est accompagné donc des gélules complexe reposant dotera serenity donc ça offre une solution naturelle pour vie de sommeil reposante l'utilisation donc je disais c'est qu'on soit on met une à deux gouttes on va dire dans le diffuseur donc pour travailler aromatiquement en utilisation locale on va appliquer de une à deux gouttes aux endroits désirés donc souvent ça va être les pulse points les pieds le bas de la nuque sur les tempes aussi un peu pas hésiter sur les tempes donc à garder bien sûr loin des enfants parce que celle ci comme toutes les huiles essentielles pas les laisser à la portée des enfants parce que ça se fait soigneusement par le parent comme il faut rappelez vous que les huiles essentielles quand on est guidé on peut les utiliser avec les enfants simplement il faut pas faire n'importe quoi donc c'est pour ça que par exemple je suis là pour vous accompagner sur l'utilisation des huiles essentielles mais pas que quand vous commencez à utiliser les huiles essentielles dotera vous êtes accompagné suivi vous êtes formé il ya vraiment une super communauté d'entraide qui existe une petite formation c'est d'information de formation à une plate forme on peut poser des questions vraiment on n'est pas seul ce qui rend l'utilisation des huiles encore plus facile voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour la prochaine bye